Chapitre 20 Les vitres de verre dépolis, joliment décorées de motifs et d'arabesques, blanchissaient à mesure que le soleil se levait. Déjà, le haut de la fenêtre, que les rayons atteignaient directement, semblait rutilé de lumière. Yumiko Kusaka, fille numéro 7, dos contre le mur, plissa légèrement les yeux. Elle appartenait à l'église du halo lumineux, normal puisque ses parents en faisaient partie. On en avait déjà décidé pour elle avant sa naissance. Elle se rappelait la phrase que lui sérinait à longueur de journée le bonze de son quartier. La lumière du matin vient à nous chaque jour que Dieu fait et apporte sa bénédiction à toutes les créatures de l'univers. Ah ouais, tu parles ! Je devrais rendre grâce à Dieu de m'avoir donné la chance de participer à un jeu aussi passionnant, se dit-elle en esquissant un sourire. Puis, berçant légèrement ses cheveux coupés à la garçonne, elle jeta un regard sur Yukiko Kitano, fille numéro 6, également adossée au mur, dans sa couverture à côté d'elle. L'instant d'avant, les yeux dans le vague, Yukiko regardait elle aussi grandir petit à petit sur le parquet, la zone éclairée par le soleil. Malgré le nom pompeux inscrit à l'entrée, l'office du tourisme de l'île d'Okishima était terne et nu comme une vulgaire salle de réunion de conseil de village. Une fois descendues les marches de l'entrée, on trouvait un simple bureau accompagné d'une chaise et d'une armoire à classement. Un téléphone était posé sur le bureau. Elles avaient bien décroché dans l'espoir d'appeler le dehors, mais ainsi que les avait prévenus Sakamoshi, il n'y avait aucune tonalité. Le meuble de rangement entrebâillé laissait voir deux ou trois prospectus pour des voyages organisés, apparemment pas très folichons du reste. Yukiko Kitano et Yumiko Kusaka avaient beau ne pas avoir toujours été dans la même classe, ni voisines à proprement parler, leur amitié remontait à l'école maternelle. En fait, c'était là encore par l'intermédiaire de l'église du halo lumineux qu'elles s'étaient rencontrées pour la première fois, dans ce temple que fréquentaient leurs parents. Yumiko devait venir pour la troisième fois déjà, mais pour Yukiko cela devait être la première, car elle parut impressionnée par l'atmosphère prétentieuse du temple et par le son du gong dont le bon s'accompagnait pour réciter les formules rituelles. Yumiko s'était alors approché de cette fille seule, abandonnée par ses parents, partie après la prière pour régler une affaire quelconque. « C'est complètement dingue ici, tu ne trouves pas ? » lui avait-elle dit. L'autre fille avait paru un peu interloquée sur le cou, puis avait souri. C'est ainsi que tout avait commencé. Elle ne s'était plus quittée depuis. A vrai dire, mis à part leur similitude en matière de prénom, elle n'avait presque aucun point en commun. Dès sa plus tendre enfance, Yumiko avait fait preuve de dynamisme et d'énergie, au point que les gens la trouvaient un peu garçon manqué. D'ailleurs, dans l'équipe de club de softball, on la mettait souvent quatrième batteuse. L'équipe comptait sur sa force et ses aptitudes physiques pour conclure la partie. Mais aurait-elle un jour l'occasion de rejouer au softball ? Et y aurait-il encore un « toujours » ? Yukiko, à l'inverse, était plutôt du genre « future femme d'intérieur ». Elle était attirée par les tâches domestiques et se destinait à trouver un mari. Il lui arrivait parfois de faire goûter à Yumiko des gâteaux qu'elle avait préparés elle-même. Son amie lui rendait quinze bons centimètres. Elle lui disait souvent combien elle enviait sa taille et sa minceur, c'est très bien typé, alors que de son côté, Yumiko admirait l'aspect menu et les joues pleines de Yukiko qui lui semblait empreinte de douceur et bien plus attirante que les siennes. Ainsi étaient-elles chacune d'une nature aussi différente que possible, ce qui ne les empêchait pas d'être soudées, et ce depuis le début. Leur chance, si l'on peut dire, avait été la mort d'entrée de jeu de Kinobu Yoshitoki, garçon numéro 7. Un raisonnement qui semblait presque blasphématoire envers le pauvre garçon, mais il fallait bien avouer que cela avait permis à Yumiko et Yukiko de quitter la classe à deux minutes d'intervalle à peine. Quand Yumiko était sorti à son tour, son amie, pâle comme un linge, était là à l'attendre derrière un pilier près de la sortie. Ainsi, elles avaient pu s'enfuir ensemble. Quand, à peine vingt minutes plus tard, Akamatsu Yoshio était revenu sur ses pas pour inaugurer la série de crimes, toutes deux n'en avaient rien su. Elles avaient déjà trouvé refuge dans le bâtiment isolé qu'elles occupaient encore à présent, sur une hauteur, légèrement en retrait de la route, au nord du Hameau. Elles s'y étaient cloîtrées, fermant soigneusement la porte à clé. Plus de quatre heures s'étaient écoulées. Rompues de fatigue du reste de l'extrême tension des dernières heures, elles étaient restées assises à même le sol, côte à côte, sans bouger. Yumiko quitta des yeux Yukiko pour se replonger dans la contemplation du parquet. Elle avait beau avoir le cerveau nébuleux, elle réfléchissait depuis un bon moment. Quelle décision prendre maintenant ? Que devait-elle faire ? L'annonce de Sakamoshi à 6h du matin avait été audible depuis l'intérieur du bâtiment. Neuf élèves étaient morts déjà. En plus de Kininobu Yoshitoki et de Fumiyo Fujiyoshi. Difficile de croire que tous étaient suicidés, mis à part Sakura, Ogawa et Kazuhiko Yamamoto éventuellement. Il fallait donc admettre qu'un ou plusieurs élèves de cette classe s'étaient mis à tuer certains de leurs camarades. Peut-être qu'en cet instant même, quelqu'un était en train de mourir. D'ailleurs, il leur semblait bien qu'un coup de feu avait résonné au loin, juste après l'annonce de 6h. Comment peut-on tuer ses camarades de classe ? Certes, cette règle leur avait été imposée, mais Yumiko n'arrivait pas à croire qu'il existait quelqu'un capable de jouer le jeu. Et pourtant... Oui, et pourtant... Si elle se retrouvait face à quelqu'un qui en voulait à sa vie, elle pouvait s'imaginer passer à l'acte, elle aussi. Et si elle en était capable, tout le monde le pouvait, non ? Yumiko jeta un coup d'œil sur le mégaphone apparemment abandonné dans un coin de la salle. Était-il en marche ? Et si oui, s'il était utilisable, ne pouvait-elle pas le mettre à profit ? La peur seule l'empêchait de s'en servir. Elle ne pouvait pas croire qu'il y ait des gens prêts à jouer le jeu qui leur était imposé, mais d'un autre côté, elle ne pouvait pas nier qu'elle sentait son cœur pris d'un filet d'angoisse. C'était bien pour cette raison qu'avec Yumiko, elle s'était éloignée de l'école et s'était enfermée ici. Et si, par hasard, une personne prête à tuer venait de se trouver devant elle ? Soudain, un souvenir repassa devant les yeux d'Yumiko. Elle revit le visage d'une amie de l'école primaire, celle avec qui elle s'entendait le mieux à part Yukiko. La petite fille était en pleurs. Elle se rappelait particulièrement les tennis roses qu'elle portait à cette époque. « Yumi ! » Yukiko l'appelait. Interrompu dans le flot de ses réflexions, Yumiko se tourna vers elle. « Mangeons quelque chose ! » dit Yukiko en souriant. « On a du pain, mangeons ! C'est pas en restant le ventre vide qu'on va trouver une solution ! » Sa décontraction semblait certes un rien forcé, mais c'était tout de même bien son doux sourire habituel. « Tu ne crois pas, insiste à Yukiko ? » « Si, tu as raison ! » répondit Yumiko en lui rendant son sourire. Toutes deux sortirent de leur sac à dos du pain et une bouteille d'eau. Le regard de Yumiko se figea sur les deux objets pareils à des sortes de boîtes de conserve qui se trouvaient dans son sac. D'une couleur vert métallisée, elles étaient munies d'une espèce de tige de la grosseur d'une cigarette qui saillissait hors de chaque boîte. Un levier et un anneau en métal de 3 cm de diamètre y étaient fixés. Sans doute des grenades à main. Yukiko, elle, trouva dans son sac un jeu de fléchettes. « Tu parles d'une blague ! » Les organisateurs ont poussé l'ironie jusqu'à fournir à la cible ronde en bois qui va avec. « Tu te sens mieux, Yukiko ? » demanda Yumiko à son ami après avoir mangé la moitié d'un petit pain et bu une gorgée d'eau. Yukiko ouvrit de grands yeux tout en mastiquant. « Tu tremblais ? » poursuivit Yumiko. « Ah oui, sûr ! » répondit Yukiko. « Maintenant que tu es avec moi, ça va mieux. » Yumiko lui renvoya le sourire et hocha la tête. C'était le moment de discuter de ce qu'elle devait faire, se dit-elle. Mais elle se tue. L'idée qui lui était venue ne leur semblait pas encore assez mûre pour qu'elle la formule et présentait un danger réel, non seulement pour elle mais pour Yukiko. Avait-elle le droit de faire courir un tel risque à son ami ? A l'inverse, se dit-elle, rester les bras croisés ne valait certainement pas mieux. Ne rien faire de peur de s'exposer constituait sans doute le meilleur moyen de se laisser acculer irrémédiablement au bord du gouffre. Quel était le bon choix ? Yumiko hésitait sur la décision à prendre. Ce fut Yukiko qui rompit la première le silence. « Dit Yumi, quoi ? » C'est peut-être une bêtise mais... Yukiko mordit légèrement ses petites lèvres aux ourlées. « Quoi donc ? » Yukiko hésita encore une seconde puis se lança. « Tu es amoureuse, toi ? » Yumiko ouvrit des yeux ronds. « Génial ! » Voilà exactement le genre typique de conversation entre copines pendant un voyage de dernière année de collège. Quand la nuit était bien avancée, qu'on avait fini la partie de cartes, la bataille de polochons de rigueur et l'exploration de l'hôtel, c'était LA conversation obligée. Le point que l'on abordera en priorité avant même de médire des profs ou discuter de ce qu'on veut devenir plus tard. Le sujet que tout le monde attend, la question rituelle, le thème sacré que l'on aborde dans le noir, sous le couvert complice de la nuit. Avant le sommeil forcé qu'elles avaient toutes deux prise par surprise dans le quart, toutes les filles y pensaient, toutes savaient que ce serait le thème clé des conversations entre copines pendant ce voyage. « Tu veux dire d'un garçon de la classe ? » « Oui. » Yukiko baissa les yeux, l'air gêné. « Hum... » Yumiko hésita quelque peu, puis opta pour la vérité. « Oui, je crois. » « Ah bon ? » répondit Yukiko en regardant le bas de sa jupe. « Moi aussi. J'aurais dû t'en parler avant, je sais. Je suis amoureuse de Nanara. » Yumiko baissa la tête. À vrai dire, elle s'en doutait un peu. Elle sortit mentalement la fille Chouya Nanara. Un mètre soixante-dix, cinquante-huit kilos, douze dixième à l'œil droit, quinze à l'œil gauche, mince mais musclé. Il jouait jadis premier batteur dans l'équipe de baseball Benjamin. Maintenant, il a arrêté le baseball et se passionne pour la musique. Il joue super bien de la guitare et c'est un excellent chanteur. Il n'a pas de surnom à proprement parler, mais certains lui ont donné un nom de code. « Wild Seven ». « Wild » comme « wild card », le dernier atout, le dernier ressort de l'équipe. Quand il jouait au baseball et qu'il pouvait à lui seul renverser la vapeur si le match ne se présentait pas bien. « Seven » évidemment vient de son nom. « Nanaara » qui veut dire « les sept plaines ». Et tout ça en un clin d'œil à la célèbre marque de cigarette « Wild Seven ». Groupe sanguin B, anniversaire le 13 octobre, en accord avec son prénom qui signifie « le garçon de l'automne ». Il a perdu ses parents quand il était petit. Il habite maintenant à la maison de la charité, l'orphelinat catholique situé aux confins de Shiroiwa. Kininobu Yoshitoki, mon dieu dire qu'il est mort maintenant, y habitait aussi. C'était le meilleur ami de Shuya. Pour ce qui est des études, il est dans la moyenne par rapport au reste de la classe, plutôt doué pour les matières littéraires, l'anglais et le japonais. Côté visage, la courbe de ses lèvres était assez particulière, mais ses grands yeux bien débridés renvoient un regard affectueux et doux. Bref, il est assez craquant. Ses cheveux ondulés lui retombent sur la nuque comme ceux d'une fille. Les données concernant Shuya Nanara sont assez complètes. Yumiko jurerait même qu'elle sait plus de choses à son propos qu'Yukiko. Pour elle, la donnée primordiale était la taille de Shuya, car elle se dit depuis longtemps que s'il ne grandit pas plus, elle devra renoncer à porter des talons hauts pour ne pas être plus grande que lui quand ils marcheront côte à côte. Sauf que Yukiko a avoué la première qu'elle était amoureuse de lui. « À partir de là, comment Yumiko pourrait-elle parler sincèrement de ses propres sentiments ? » « Ah bon ? » répondit-elle d'un air aussi détaché que possible. « Je ne savais pas. » « Eh oui, » ajouta Yukiko, les lèvres baissées. « Il me manque. Je voudrais le voir. Il me manque terriblement. Où est-il en ce moment, Nanara ? » « C'est ça surtout qui la tracasse depuis tout à l'heure, » pensa Yumiko. Yukiko laissa couler une larme les mains le long des jambes. Yumiko lui pose à la main sur l'épaule. « Ne t'en fais pas, Nanara se tirera d'affaires. Il saura se débrouiller quelles que soient les circonstances. » Se rendant compte que cette façon de parler risquait de créer un doute dans l'esprit de son amie, elle se reprit précipitamment. « Enfin, je veux dire, c'est le plus doué de sa classe en sport et puis il est courageux, non ? Enfin, j'ai l'impression. » Yukiko essuya ses larmes. « Oui. » « Et toi, Yumi, de qui es-tu amoureuse ? » demanda-t-elle comme pour changer de sujet. Yumiko se hâta de chercher une réponse au plafond pour sauver la situation. Hoki, c'était le meilleur joueur du club de handball. Des traits un peu grossiers, mais sympas. Mimura, il passait pour un défenseur génial au basket. Il connaissait tout sur tout et pas mal de filles. Il l'admirait follement, au point de rivaliser pour se faire remarquer de lui. D'accord, mais pas celle de la classe. Il n'avait pas tant la cote que ça parmi les filles de 3e B. Il passait surtout pour un dragueur invétéré. Numai, malgré le mauvais genre qu'il se donnait, il n'avait pas l'air si mal finalement. Un gars gentil avec les filles. Ah mais il était mort lui aussi. Sujimura ? Oui, il lui plaisait bien, surtout son air nihiliste, détaché de tout. Comme il fréquentait un dojo d'arts martiaux, la plupart des filles le trouvaient plutôt sinistre. Mais elle, elle trouvait ça plutôt viril et cool. Ah mais mince, il flirtait avec Shigusa Takako. Oh là là, il ne fallait pas s'en mêler. Takako n'était pas du genre à rigoler. Sympa aussi Takako quand on la connaissait. D'ailleurs, tout le monde était sympa dans cette classe. Les nanas aussi bien que les garçons. Tout d'un coup, la même question lancinante qu'avant. Pouvait-elle faire confiance à ses camarades de classe ? Alors, c'est qui ? demanda Yukiko. Yumiko se retourna vers elle. Elle hésita encore, puis se décida finalement à lui parler. Il valait mieux lui demander son avis, et pour cela, Yukiko était bien sa meilleure amie, pas vrai ? Dis-moi, Yukiko, il y a un truc qui me turlupine. Yukiko, intrigué, inclina légèrement la tête. Quoi donc ? Yumiko croisa les bras pour rassembler ses esprits. Tu crois vraiment qu'il y a des élèves capables de tuer dans notre classe ? Yukiko fronçale légèrement les sourcils comme pour se concentrer. Ben, tu sais, il y a déjà de vrais morts. Sa voix avait tremblé sur le dernier mot. Tu as entendu comme moi l'annonce de ce matin, n'est-ce pas ? Déjà neuf depuis le début. J'ai du mal à croire qu'ils se soient tous suicidés, et puis tout à l'heure, on a entendu une sorte de coup de feu, non ? Yumiko regarda le visage de son amie qui inclinait la tête, les deux paumes ouvertes. Ce faisant, elle remarqua un petit accroc à la manche gauche de son uniforme. On est toutes les deux morts de peur, pas vrai ? Oui. Eh bien, si tu veux mon avis, tous les autres sont dans le même cas. Nous sommes tous morts de peur, tu ne crois pas ? Yukiko réfléchit un instant. Tu as peut-être raison. Et puis, moi, depuis le début, j'ai tellement peur que je n'arrive pas à penser à autre chose. On a plutôt de la chance d'avoir pu partir comme ça ensemble. Si on était partis chacun de notre côté, ça n'aurait pas été de la peur, mais de la panique. « Sûrement, oui. Imagine-toi, toute seule et paniquée, tu tombes face à face avec quelqu'un. Comment tu réagirais, Yukiko ? » « Je m'enfuirais, bien sûr. Et si tu n'avais pas le temps ? » Yukiko réfléchit un moment, puis répondit lentement. « Sans doute que je me défendrais. Si je tenais quelque chose en main, je le jetterais à la figure de la personne. Et si j'avais un revolver ou quelque chose comme ça, je m'en servirais peut-être. Enfin, j'essaierais de discuter d'abord, bien sûr, mais si la situation m'y oblige... » Yukiko acquiesça de la tête. Ça tombe sous le sens, hein. « Eh bien, j'ai réfléchi, et je me dis qu'en fait, au fond de nous, personne n'a envie de tuer. C'est parce qu'on a peur et qu'on croit que les autres veulent nous tuer qu'on se bat. Et quand on est obsédé par une telle idée, on peut même en arriver à attaquer de soi-même avant l'autre, même s'il n'a rien fait. » S'interrompant un moment, elle étira les bras et posa les mains à plat sur le plancher. « Tout simplement parce que nous avons tous peur, je pense. » Yukiko mordit à nouveau ses petites lèvres pulpeuses. Après un moment de réflexion, elle baissa les yeux sur le sol. « Tu crois vraiment ? » répondit-elle en hésitant. « Moi, je ne peux pas faire confiance à tout le monde. Par exemple, le groupe de Mitsuko, Soma ou Kiriyama... » Yumiko sourit et changea un peu de position. « Écoute, Yukiko. Oui ? Si on reste comme ça, caché, on mourra tôt ou tard, de toute façon. Que ce soit à la fin des trois jours ou parce que personne n'a succombé pendant 24 heures, de toute manière, on va nous tuer. » La frayeur réapparut sur le visage de Yukiko. « Oui, c'est vrai. » « Alors la seule chose qu'on peut faire, toi et moi, c'est d'essayer de réunir les autres pour tous ensemble trouver un moyen de nous évader d'ici. D'accord, mais laisse-moi finir. Se méfier des gens, douter des autres, ça laisse un poids sur le cœur à jamais. J'en ai fait la mauvaise expérience un jour à l'école primaire. » Yukiko planta son regard dans les yeux de son ami. « Il t'est arrivé quelque chose ? » Yumiko leva les yeux au plafond. Le visage en pleurs de son ancien ami lui revint en mémoire. « C'est tennis rose aussi. » J'étais folle des coqueminous à l'époque, tu te rappelles ? C'était à la mode. « Oui, oui, le personnage de dessin animé. Moi aussi, j'avais un sous-main en plastique coqueminou pour mon cahier. Oui, c'est ça. Moi, j'avais un stylo bille, trois couleurs, une édition limitée. Quand j'y repense, c'était qu'une babiole, mais à l'époque, j'y tenais plus que tout. Je peux imaginer. » Un jour, mon stylo a disparu et j'ai soupçonné une amie de me l'avoir volé parce que je savais qu'elle avait très envie de ce stylo. Et puis, je me suis rendu compte que mon stylo n'était plus là après l'heure de gym, alors qu'elle avait quitté le cours avant la fin parce qu'elle s'était sentie mal. Et puis, ça n'a rien à voir, mais bon, elle n'avait pas de père et sa mère travaillait dans un bar. Ça faisait jaser. Je vois. Alors, je l'ai harcelé de questions, mais elle a répondu qu'elle n'en savait rien. J'en ai même parlé à la maîtresse qui devait avoir un préjugé contre elle parce qu'elle lui a ordonné de dire la vérité. Sauf que cette amie a continué de nier en pleurant. Quand je suis rentré à la maison, mon stylo trois couleurs était là. Je l'avais juste oublié sur mon bureau. Yukiko écoutait sans rien dire. Le lendemain, je me suis excusé auprès d'elle. Elle m'a pardonné en disant que ce n'était rien, mais à dater de ce jour-là, fini. Elle et moi, on ne s'est plus jamais entendus comme avant. En fait, si je me souviens bien, elle a changé d'école parce que sa mère s'était remariée, il me semble. En tout cas, c'était une bonne amie. Je m'entendais super bien avec elle, presque autant qu'avec toi. Et pourtant, je ne l'ai pas cru. Alors depuis, j'essaie de faire confiance aux gens autant que possible. Il faut croire qu'ils sont sincères, sinon tout est fichu. Rien à voir avec ce que me racontent ces imbéciles de l'école du halo lumineux, mais c'est ma religion à moi. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, je crois. Donc pour revenir à maintenant, c'est vrai, Soma et ses copines ont l'air de filles dangereuses si on se fie à leur allure et à ce qu'on a entendu dire sur elles, mais je ne pense pas qu'elles puissent être mauvaises au point de tuer par plaisir ou par simple intérêt. Il n'y a personne comme ça dans notre classe, à mon avis. Oui, répondit Yukiko après un silence. C'est possible. Voilà pourquoi je suis persuadé que si on s'adresse à tout le monde avec franchise, ils cesseront de se battre. On pourra ensuite discuter tous ensemble et prendre une décision pour s'en sortir. Et même si on ne réussit pas à trouver un moyen de s'évader, on aura au moins évité de s'entretuer. Tu ne crois pas ? Si. Malgré sa réponse affirmative, Yukiko ne pouvait cacher son hésitation. Yumiko avait parlé longtemps. Elle changeait à nouveau de position. Enfin, c'est mon avis, mais donne-moi le tien, Yukiko. Si tu n'es pas d'accord, ça ne fait rien. Je laisserai tomber mon idée. Yukiko réfléchit un bon moment, les yeux dans le vague. Au bout de deux bonnes minutes, les paroles émergèrent lentement de sa bouche. « Yukiko, un jour, tu as dit que j'accordais trop d'importance à l'opinion des autres. Tu te souviens ? » « Ah oui, j'ai dit ça ? » Yumiko leva les yeux vers son ami. Leurs regards se croisèrent. Yukiko sourit. « Je crois que tu as raison. Ton idée est la bonne, je le crois. » Yumiko lui rendit son sourire. « Merci. » Yukiko fut surtout heureuse que Yumi en soit venue à cette conclusion d'elle-même. Ça la conforta dans son point de vue. « Oui, maintenant, il fallait passer à l'acte. L'inacceptable serait de mourir sans avoir rien tenté. Tant qu'il existait une petite chance, il fallait essayer. Car comme elle venait de le dire, elle voulait croire à la sincérité des gens et agir en accord avec ses principes. « Mais comment faire pour réunir tout le monde ? » lança Yumi. Yumiko lui montra du doigt le mégaphone abandonné dans un coin de la pièce. « Évidemment, tout dépend s'il fonctionne. » Yukiko hocha plusieurs fois la tête, puis leva les yeux au plafond. « Si ça marche, je pourrais revoir Nanara ? » Yumiko acquiesça de la tête. « Oui. » « Je suis sûr que nous le reverrons. » « Reste 29. » Chapitre 21 « Bon, c'est fait ! » Kawada jeta le fil et l'aiguille de son sac à dos et se tourna vers Chouya. « Repasse-moi ton whisky Nanara. » Noriko put enfin étendre sa jambe droite. Les lèvres de sa blessure au mollet étaient maintenant refermées, suturées par un gros fil de coton. Kawada avait bien œuvré. Sans anesthésie, évidemment, mais pendant les dix bonnes minutes de l'opération, elle n'avait pas poussé un gémissement. Chouya tendit la flasque à Kawada. À proximité, de l'eau bouillait dans une bouteille de bière posée sur un petit feu à charbon de bois entourée de quelques pierres. Kawada s'était procuré le charbon de bois comme le fil et l'aiguille à la droguerie. Cette eau bouillante lui avait servi à désinfecter fil et aiguille, mais puisqu'il n'était pas question d'en verser directement sur la plaie, il avait désinfecté cette dernière au whisky avant de commencer. Il la désinfecta de nouveau, l'opération maintenant terminée. Noriko, qui commençait à peine à se remettre de ce charcutage, dut à nouveau serrer les dents. Chouya regarda sa montre. L'eau avait mis du temps à atteindre l'ébullition. Il était déjà huit heures passées. « C'est bon », dit Kawada en appliquant une guise de gaz, un bandana plié désinfecté dans l'eau bouillante au préalable. Après quoi, comme l'avait fait Chouya précédemment, il improvisa rapidement un bandage par-dessus, autour du mollet de Noriko, avec un deuxième bandana. « Et voilà le travail, ma petite dame ! » Il ajouta d'un air un peu inquiet, espérant quand même qu'aucun microbe n'ait rentré là-dedans. Noriko replia sa jambe. « Merci, t'es vraiment à droit ! » « Bah, j'ai toujours aimé jouer au docteur avec les filles, » répondit Kawada en sortant un paquet de Wild 7 de sa poche. Il en tira une cigarette, qu'il alluma avec un briquet jetable à 100 yens. « Ces cigarettes, les avait-il aussi piquées à la droguerie, ou étaient-elles sur lui depuis le début ? » C'était une marque très populaire, comme les Buster ou les High Night. Chouya resta les yeux fixés sur le dessin du paquet de cigarettes, un motard sur une grosse bécane. Peut-être parce que cette marque lui servait de surnom, lui qui n'en avait jamais eu de vrai. L'explication d'un tel nom de code était simple. A l'époque, quand il jouait au baseball en équipe Benjamin, il était toujours l'atout surprise de l'équipe, sur lequel on pouvait compter pour marquer des points au moment crucial. Quand il était en déplacement chez un club adverse, et même si le batteur suivant ne parvenait pas à frapper, il se débrouillait pour voler une base en prenant le lanceur par surprise. Une saison, il avait réussi à marquer un total de 3 points de cette façon, une sorte de record dans son genre. Un jour en défense, il avait vraiment sauvé la mise en éliminant deux adversaires par un magnifique double play. Il lui arrivait aussi de laisser sa position à un autre joueur de l'équipe, pour prendre celle du lanceur, quand le titulaire fatiguait. Oui, il était souvent le dernier recours, capable de se distinguer à tous les postes. Nanahara, les 7 plaines. Wild des 7 plaines. Wild 7. Tu piges mon pote ? En quatrième, il se trouvait déjà dans la même classe que le fameux génie de la défense du club de basket, Shinji Mimura, lequel avait lui aussi un surnom, le troisième homme. Mimura le devait à un épisode survenu pendant un match de la saison précédente. L'entraîneur l'avait fait rentrer 5 minutes avant la fin du match, alors qu'il était remplaçant d'un défenseur remplaçant. Troisième homme, donc. Grâce à lui, les gars de l'équipe du collège de Shiroiwa avaient remonté plus de 20 points de retard sur leurs adversaires, les favoris du championnat départemental. À compter de ce jour, Mimura avait été titulaire, et le club était devenu sans conteste la coqueluche de la discipline. C'est l'impulsion qu'il avait su donner à son équipe lors de ce premier match qui lui avait valu son surnom. Lui aussi, par référence à son nom de famille, Mimura, les trois villages. Si bien que cette année encore, pour le match de baseball amical interclasse de leur collège, peu après la rentrée au mois d'avril, les filles avaient préparé les dossards 7 et 3 pour eux deux, un peu comme une blague. Ils avaient joué en les portant. Des souvenirs qui semblaient à présent bien lointains. « Où es-tu en ce moment, Shinji Mimura ? » se demanda Chouya une nouvelle fois. « Sûr que tu serais d'un grand renfort. » Kawada s'était soudain mis à fouiller dans sa poche comme s'il venait de se rappeler quelque chose d'important pour en tirer une sorte de petite pochette en cuir. Il en sortit un médicament, des comprimés blancs, dans leur protection de plastique et de papier alu. Il perçait à l'opercule pour en éjecter un, qu'il tendit à Noriko. « Avale ça, c'est un antidouleur. » Noriko hésita un instant mais finit par l'accepter. « Hé, dis donc ! » s'écria Chouya. « Bah quoi ? » répondit Kawada en soufflant à fumer de sa cigarette avec satisfaction. « C'est pas à peine de me regarder avec cette tête-là. Faut y faire, mon vieux. Même au collège, on fume. D'ailleurs, j'ai déjà l'âge d'être au lycée. Et puis, t'as bien apporté de l'alcool. » « Comme si les lycéens avaient le droit de fumer, » se dit Chouya. « Il a oublié que tabac et alcool sont interdits au moins de 20 ans. » Il secoua néanmoins la tête. « Mais non, c'est pas ça. Je te parle de ce médicament. Ça aussi, tu l'as trouvé à l'épicerie ? » Kawada osa les épaules. « Ouais, et alors ? » « Pas dans les rayons. Je l'ai pris dans la boîte à pharmacie des patrons derrière la caisse. C'est juste un comprimé contre le mal de crâne. Pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. La marque s'appelle Gomez. Cela dit, rien que le nom aurait plutôt tendance à me filer la migraine. » Chouya était désarçonné. Il ne doutait pas de ce que Kawada venait de dire, mais quelque chose lui paraissait étrange. « Comment se fait-il que tu sois si bien équipé ? Je trouve ça plutôt bizarre. Puis d'ailleurs, où est-ce que t'as appris à faire des points de suture ? » Kawada éclata de rire. « Je suis fiche de tout, bibe, figure-toi. Hein ? » « Ouais, mon père avait un petit dispensaire dans un bidonville de Kobe. Tout gosse, je l'aidais à recoudre les plaies des patients. Je peux te dire que j'étais plutôt doué comme assistant. D'ailleurs, assistant n'est pas le terme, vu qu'il n'avait pas un sou pour embaucher d'infirmière. Donc, de temps en temps, je le remplaçais carrément. » Chouya en resta bouche bée. « C'était vrai, cette histoire ? » Kawada, sa clope au bout des doigts, fit un geste comme pour interrompre ses réflexions. « C'est pas un bobard, je te jure. » Réfléchis juste un peu. « Même toi, tu peux comprendre que ce genre de médicament a de fortes chances de servir dans de telles situations, non ? » Chouya se tue. Un autre détail lui revint en mémoire. « À propos, quoi ? » « Dans le bus, tu... » « Allez, Nanara, tu peux me parler comme un pote, tu sais. Reste pas si coincé avec moi, ok ? » Chouya secoua ses épaules et reprit. « Tu as essayé d'ouvrir la fenêtre, non ? Tu t'étais rendu compte qu'il nous balançait du gaz ou quoi ? » En entendant cela, Noriko ouvrit les yeux ronds. Ce fut au tour de Kawada de secouer les épaules. « Ah, tu m'as vu. Dis donc, t'aurais mieux fait de m'aider. Désolé, j'étais pas vraiment en état, mais... Comment as-tu deviné ? Pourtant, il n'y avait pas d'odeur ni rien ? » « Oh si, Nanara, l'odeur était là. À peine perceptible, mais très reconnaissable, » C'est qu'à Kawada en écrasant sa cigarette à peine à moitié fumée. Noriko intervint. « Mais comment pouvais-tu la reconnaître ? » « J'ai un oncle qui travaille dans un labo du gouvernement. » « Ah là, tu charries ! » S'insurgea Chouya. Kawada eut un sourire amer. « On en reparlera peut-être une autre fois. Mais pour répondre à ta question, je me suis vraiment laissé avoir comme un bleu. Je ne m'attendais pas à ça. » « Cela dit, parlons plutôt du présent, c'est plus urgent. Vous avez un plan ? » « On en reparlera peut-être une autre fois. » Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Ça cachait quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il était plus important de penser à sortir de là. Il fallait imaginer un plan d'évasion. Chouya changea de sujet. On voulait trouver un moyen de s'enfuir. Kawada alluma une autre cigarette et hocha la tête. Puis, comme sous le coup d'une pensée subite, il étouffa le feu en le recouvrant à terre. Noriko avala son comprimé avec un bruit d'églutition. « C'est dur, à ton avis ? » « Demande-moi surtout si c'est possible, nanara. À mon avis, les chances de réussir sont extrêmement faibles. Il ne faut pas oublier un détail. » « Ce truc-ci ? » demanda Chouya en touchant l'objet qu'ils avaient tous les trois autour du cou. « Tu veux dire qu'à cause de ce collier, même si on s'enfuit, on sera tout de suite repérés, c'est ça ? » « Effectivement. » « Et on ne peut pas non plus s'approcher de l'école. » « Le secteur qui englobe cette école devient zone interdite à compter de maintenant, » avait dit Sakamoshi. Plus exactement, cet enfoiré avait déclaré « J'ai le plaisir de vous annoncer que le secteur qui entoure cette école est déclaré zone interdite à compter de maintenant. » « On dit merci qui ? » « Sale connard. » « Oui, c'est ça. » « Mais si on trouve un moyen de faire sortir Sakamoshi et ses sous-fifs de l'école, on pourra les prendre en otage et exiger qu'ils débloquent les colliers. » « Ouais. » « Et ensuite ? » répondit Kawada en haussant les sourcils. Chouïa sécha la salive à la commissure de ses lèvres. « Bah ensuite... » « Oui, c'est ça. Il faudrait d'abord trouver un bateau pour nous enfuir en emmenant le prof avec nous. » En même temps qu'il expliquait son idée, Chouïa réalisa que ce plan n'avait presque aucune chance de succès. « À vrai dire, on ne pouvait même pas appeler ça un plan. Il n'avait pas la moindre idée de la façon dont on pouvait obliger Sakamoshi à sortir de l'école. » « C'est tout ? » Chouïa a dû le reconnaître d'un signe de tête. Kawada tira une bouffée de sa cigarette. « Pour commencer, il n'y a pas de bateau. » Chouïa se mordit la lèvre. « Qu'est-ce que t'en sais ? » Kawada esquissa un sourire et expira la fumée. « Je vous ai bien dit que j'étais allé à la droguerie à côté du port, tu te rappelles ? Il n'y avait pas un bateau. Pas un. Même les barques déglinguées qu'on tire en général sur la grève ont toutes été ôtées. Ces types-là ne baclopent pas le boulot. Alors on pourrait prendre un des bateaux de surveillance puisqu'on aura Sakamoshi en otage ? Absolument impossible, Nanara. T'as vu combien il y a de gars des forces d'intervention rapide ? Et puis, Kawada montra du doigt le collier argenté qui lui ceinturait le cou. Ils peuvent faire exposer ces colliers par télécommande où que nous soyons, même en dehors des zones interdites. Il leur suffit de choisir qui et quand. On est vraiment mal barrés. Et d'ailleurs, en admettant que ton projet réussisse, je te parie que le gouvernement n'hésiterait pas une seule seconde à sacrifier Sakamoshi. Chouya ne trouva rien à répliquer. « Pas d'autres idées ? » demanda Kawada. « Non, » répondit-il en secouant la tête. « Et toi, Noriko ? » « Non. » « Mais rappelle-toi, on se demandait s'il était possible de réunir tout le monde, ou au moins ceux à qui on peut faire confiance pour échanger des idées. Peut-être qu'un bon plan en sortirait ? » « Mais oui, voilà ce qu'il avait oublié de dire ! » Kawada au sein sourcil, le gauche, celui qui était marqué d'une longue cicatrice. « À qui tu penses en disant ceux à qui on peut faire confiance ? » Chouya répondit sans hésiter. « À Mimura. » « Et puis à Hiroki Tsujimura. » « Et parmi les filles, à Utsumi par exemple, la déléguée de classe. » « Mais à Mimura surtout, c'est un type génial, il connaît des tas de trucs, surtout côté technique. » « Je suis sûr qu'il pourrait inventer quelque chose. » Kawada, le regard fixé sur Chouya, caressa un moment de sa main gauche sa barbe naissante. « Mimura, tu dis ? » « Oui, quel est le problème ? » Kawada sembla hésiter. « Ouais. » « Bah puisque tu en parles, je l'ai aperçu hier. » « Hein ? Où ça ? » Chouya avait presque crié. Il échangea un regard avec Noriko. « Où ? Où est-il ? » Kawada fit un signe de menton en direction de l'Est. La nuit dernière, à l'ouest de l'école. Il était en train de fouiller devant une maison, je crois bien. Il avait un fusil lui aussi. Je crois qu'il m'a vu. « Et pourquoi tu ne lui as pas parlé ? » « Tu me demandes pourquoi ? » « Bien sûr, c'est un type digne de confiance, voyons. Regarde dans la salle de classe, il a aidé Noriko à retourner à sa place et... » C'est Kawada qui termine la phrase. « Et il a suggéré le report du jeu à cause de la blessure de Noriko, c'est ça ? Tu penses qu'il a essayé de faire gagner du temps à tout le monde ? » « Exactement ! » Mais Kawada secoua la tête. « Et tu crois que ça suffit ? » « Pas si vite, mon vieux. » « Qu'est-ce qui te prouve que cette scène n'était pas une façon de s'attirer la sympathie de tout le monde pour endormir notre méfiance ? » « Grâce à cette petite comédie, il comptait peut-être obtenir un avantage pour nous massacrer ensuite. » « Arrête ton char ! » s'écria Shuya. « Il faut vraiment être tordu pour croire à un truc pareil. » « D'abord, c'est pas le genre de Mimura. Au contraire, il... » Shuya se tue devant le grand geste de bras que lui adressait Kawada. « Merde, c'est pas vrai. Il faut surtout pas crier comme ça. » « Ne le prends pas mal pour suivre leur nouveau partenaire. » « Je ne le connais pas bien, ce type. » « Je t'ai dit, dans ce jeu, mieux vaut douter de tout le monde plutôt que de faire confiance à n'importe qui. » « Je me méfie avant tout des petits malins. » « Et puis, quand bien même je lui aurais proposé de faire équipe avec moi, il aurait certainement refusé. » Shuya aurait voulu répondre, le détromper, mais... Il comprenait fort bien ce que ressentait Kawada. D'ailleurs, pourquoi leur faisait-il confiance, à lui et à Noriko ? C'était trop bizarre à bien y réfléchir. « Parce qu'ils avaient l'air de former un joli couple ? Un peu léger, comme raison, non ? » « Bon, reprit Shuya, on n'a qu'à aller là où tu l'as aperçu. Je te garantis que tu peux lui faire confiance. » « Et il aura certainement une idée. » Mais Kawada l'interrompit à nouveau en secouant la tête. « Si Mimura est aussi futé que tu le prétends, Nanara, pourquoi est-il resté à un endroit où quelqu'un comme moi pouvait le repérer ? » « Oui, c'est vrai, tu as raison. » Shuya poussa un soupir désespéré. « Excuse-moi, Kawada, » intervint Noriko. « Il n'y a vraiment pas moyen de contacter quelqu'un en particulier, comme Mimura, par exemple ? » Kawada secoua la tête en tirant une nouvelle cigarette de son paquet. « À mon avis, non. Il doit être possible de lancer des appels au hasard, mais contacter une personne spécifique me paraît difficile. » Le silence qui suivit s'éternise. Kawada avait allumé une cigarette et fixait Shuya tandis que le bout allumé de la White 7 se raccourcissait lentement en grésillant. « Alors quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a aucun recours ? » « Pas tout à fait. » « Comment ça ? » « J'ai un plan, » dit Kawada. Shuya observait son visage à travers le nuage de fumée. « Lequel ? Tu connais un moyen ? » Kawada plongea successivement ses yeux dans ce Shuya et de Noriko. Puis, la clope au bec, il leva les yeux au ciel. Il posa un doigt sur l'intérieur de la surface métallique du collier comme si elle le gênait. La fumée de sa cigarette flottait lentement. « Oui, il y a un moyen de se tirer d'ici. » « Mais à une condition. » « Laquelle ? » demanda Shuya. Kawada hocha légèrement la tête, puis porta la cigarette à ses lèvres. « D'abord, nous devons rester les derniers survivants. » Shuya fronça les sourcils comme s'il n'avait pas compris ce que Kawada venait d'expliquer. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Ça, ni plus ni moins. » Kawada fixa à nouveau Shuya et Noriko dans les yeux. « Je veux dire qu'il faut que nous restions vivants tous les trois jusqu'à ce que tous les autres soient morts. » « Ça va pas, s'indigna Noriko ? C'est dégueulasse ! Tu veux qu'on soit les seuls à s'en tirer, c'est ça ? » Genoux replié, la cigarette entre les doigts, Kawada hocha les sourcils. « Et alors ? Quand Nana Hara parle de s'évader, il dit pas autre chose, non ? » « Non, » intervient Shuya. « Son problème n'est pas là. Elle te demande si, pour que nous, on puisse s'en tirer, il faut absolument que tous les autres meurent. » « C'est bien ça, Noriko, n'est-ce pas ? Parce que, eh bien, c'est vraiment atroce comme idée. » « Ça va pas trop vite, » répliqua Kawada en écrasant sa clope sur le sol. « Moi, je n'ai pas de problème à incorporer d'autres membres à notre groupe du moment que s'agit d'éléments auxquels je peux me fier. » « Ce que je veux dire, c'est que pour que mon plan fonctionne, il faut que tous ceux qui ne feront pas partie du groupe meurent. » « Dans ce cas-là, il n'y a qu'à prévenir tout le monde. Si ton idée est valable, personne ne s'y opposera, et comme ça, nous serons tous sauvés, pas vrai ? » Kawada pinça les lèvres en attendant que Chouya ait fini de parler. « Dis, Nanara, explique-moi ce que tu comptes faire si d'autres nous attaquent avant qu'on n'ait pu leur expliquer. » Chouya déglutit bruyamment. Kawada continua. Pour survivre à ce jeu sans être forcé de tuer quelqu'un, le mieux est encore de rester planqué sans bouger. Et c'est pour nous interdire cette stratégie que les gusts du gouvernement nous ont collé leurs bombinettes au cou. Elles nous obligent à rester en mouvement. Oui, ils nous déplacent comme des pions. Et le concept essentiel de leurs règles se résume à un truc. Si tu n'es pas ultra prudent dans tes déplacements, tu peux t'attendre à te prendre une balle sans même savoir d'où elle est partie. On va faire une jolie cible tous les trois, surtout avec une blessée. » Il avait raison, on ne pouvait pas dire le contraire. « Tu crois que tout le monde sera sauvé si on informe les autres, mais en fait, dans le meilleur des cas, on évitera juste de crever ici. Une fois évadé, on sera contraint à la fuite perpétuelle. Le gouvernement nous poursuivra partout, et il y a fort à parier qu'on sera exécuté tôt ou tard. En définitive, qu'est-ce qu'on aura gagné à s'évader en masse ? Et puis t'oublies un truc, on dirait. Dans ce jeu, on ne sait jamais qui vous trahira. En invitant le premier à se joindre à vous, ça peut vous coûter très cher. « Mais personne, personne ne nous trahirait ainsi ? T'en es bien sûr, Nana Hara ? » La gravité habitait le regard de Kawada. « Parce que si tous les élèves de cette classe étaient des saints, ce serait formidable. Mais concrètement parlant, le plus sûr consiste encore à rester sur nos gardes. Tu ne crois pas ? La preuve, c'est que tu t'es fait attaquer par Akamatsu et Oki. » Chouya avait raconté à Kawada comment Akamatsu l'avait attaqué juste au départ. À vrai dire, Chouya se demandait toujours ce qu'Akamatsu avait eu en tête. « Peut-être était-il réellement décidé à tenter sa chance, comme l'insinuait Kawada ? » Chouya laissa retomber ses épaules. « Alors, balbutia-t-il, on va laisser mourir des amis alors que la plupart sont innocents, c'est ça ? » Kawada hocha la tête à plusieurs reprises. « Oui, c'est dur mais c'est comme ça. D'ailleurs, à mon avis, les innocents se comptent sur les doigts de la main. » À l'issue d'un nouveau silence, Kawada alluma une autre cigarette. Collégien ou pas, en tout cas, il fumait trop. « Dis donc, Kawada, attends un peu, » intervint Noriko. Chouya se tourna vers elle. « Tu dis qu'il faut attendre que tous les autres soient morts, mais le jeu peut aussi se terminer à la fin du temps réglementaire, non ? Ou si personne n'est tué pendant 24 heures ? » « En effet. » « Dans ce cas-là, ton plan tombe à l'eau, non ? » « Si. Mais il y a peu de chances que ça se produise. D'ailleurs, si personne ne tue personne et si tout le monde fait ami-ami, je n'ai rien contre l'idée de tenter mon plan tous ensemble, mais ça ne se produira pas non plus. On n'a pas à s'inquiéter là-dessus. » J'ai entendu dire que sur la totalité des programmes déjà organisés dans tout le pays, à peine 0,25% s'étaient achevés à l'extinction du temps réglementaire. « Tu as entendu dire ? » Coupa Chouya, les lèvres pincées. « Où ça ? » Kawada arrêta de nouveau Chouya en haussant les deux mains. « T'emballe pas, mon vieux, c'est pas le sujet. On doit discuter de choses plus importantes, tu ne crois pas ? Vous ne m'avez même pas encore demandé en quoi consiste mon plan à moi. » Chouya attendit un instant que Kawada parle de lui-même, mais devant son silence, il se résolut à poser la question. « Bon alors, c'est quoi ? » Kawada haussa les épaules. « Je ne peux pas te le dire, » répondit-il du bout des lèvres à la clope au bec. Chouya fronça les sourcils. « Quoi ? » « Pas maintenant. » « Et pourquoi ça ? » « Parce que... » « Et alors quand est-ce que tu pourras ? » « Quand il ne restera plus que nous trois. » « Ce que je peux vous assurer pour l'instant, c'est que mon plan n'a de chance de marcher que si personne ne vient foutre le bordel. » « Et si on veut éviter que tout foire, on doit attendre d'être les seuls survivants. » Chouya se réfugiait à nouveau dans le silence. Il fixait Kawada qui continuait à fumer quand, très loin dans sa tête, une voix se fit entendre. « Murmure quasi imperceptible. » Kawada sourit comme s'il avait lui-même entendu cette voix. « Je sais ce que tu penses, Nanaara. » « On peut envisager une hypothèse tout à fait différente. » « En vous promettant de vous faire évader avec moi, je m'assure votre aide pour survivre, mais en réalité, il n'y a pas de plan, j'ai pas l'intention de m'évader. » « Et quand il ne restera plus que nous trois, j'aurai beau jeu de vous descendre pour rester le seul vainqueur. » « C'est ce que tu te dis, pas vrai ? » « Que j'aurai tout à gagner à vous faire croire qu'un plan existe et que je ne peux pas vous le dire tant que d'autres sont en vie. » Julia prit une expression troublée. « Je n'ai jamais pensé à ça, je me trompe. » Julia jeta un coup d'œil à Noriko. Elle gardait les yeux fixés sur Kawada, les lèvres closes. « Non, ce n'est pas à ça que je pensais, » reprit Julia. Mais il dut s'interrompre de nouveau. Il entendait bien une voix, une voix très lointaine, mais indéniablement là. Une voix teintée de sonorité électrique. « Bonjour à toutes, bonjour à tous ! » disait la voix. Reste 29. Chapitre 22 « C'est la voix de Yumiko ! » s'écria Noriko. « Kusaka Yumiko ! » fille numéro 7, une grande brinque dynamique et sportive, la meilleure batteuse du club de softball féminin. « Je vais jeter un œil, » lance Sakawada, la mine soudain assez tendue. Il se leva, le fut-il à pompe à la main et prit vers l'est tout en restant à couvert en direction de la voie. « Nous venons avec toi ! » annonça Chouya. Il n'avait pas fini de débattre, mais tant pis. Le Smith & Wesson passait dans la ceinture de son pantalon. Il prêta son épaule à Noriko pour l'aider à se lever. Kawada se retourna un instant, puis reprit sa marche sans rien dire. Arrivé au bout du fourré, il s'arrêta, imité par Noriko et Chouya. « Les imbéciles ! » murmura-t-il sans se retourner. L'ayant rejoint d'un pas, Chouya et Noriko passèrent la tête hors du fourré. Parmi les quelques arbres épars du sommet de la montagne nord, on apercevait une sorte de belvédère. Du fait de sa situation surélevée, on distinguait très clairement, malgré la distance de cinq ou six cents mètres, les deux silhouettes qui se tenaient devant un simple abri constitué d'un toit rudimentaire posé sur quatre billets en bois et dépourvu de murs. La voix poursuivit. « Écoutez tous ! Cessons de nous battre ! Venez tous nous rejoindre ! » L'une des silhouettes, la plus grande, sans doute Yumiko Kusaka, tenait quelque chose devant son visage. « Un mégaphone ! » pensa Chouya. Oui, sans doute un de ceux qui utilisait la police. Par exemple, pour interpeller un cambrioleur pris sur le fer et retranché dans un bâtiment, ça conféra un côté ridicule à la scène, comme si le message était en réalité « Hé, vous là-bas ! Abandonnez toute résistance ! Vous êtes cernés ! » Néanmoins, il tombait sous le sens qu'avec cet appareil, les messages seraient audibles non seulement de l'endroit où se tenaient Chouya et les deux autres, mais aussi depuis la majorité de l'île. « Qui est avec elle ? » murmura Chouya. « C'est Yukiko ! Yukiko Kitano ! » répondit Noriko. « Elles s'entendent super bien, rien d'étonnant à ce qu'elles sont ensemble ! » « Ouais ! » intervint Kawada avec une voix mère. « Mais ce qu'elles font là, ça craint ! Si elles continuent, elles vont se faire descendre ! Elles forment une cible géniale ! » Chouya se mordit la lèvre et réfléchit un instant. Yumiko et Yukiko tentaient à l'évidence de convaincre tout le monde de cesser le combat. Elles partaient du principe que personne n'était motivé pour jouer le jeu. Elles accomplissaient exactement ce que lui-même avait imaginé mettre en œuvre en sortant de la classe en tout début de partie. Il y avait renoncé après avoir été attaqué par Yoshio Akamatsu. De leur côté, elles avaient choisi ce lieu en hauteur pour convier les autres élèves à se réunir, de façon à être vus du plus grand nombre possible. Leur exposition donnant la mesure de leur bonne foi. Ou peut-être tout simplement parce que le hasard avait voulu qu'elles se retrouvent à proximité dès le début. « On se doute bien que vous n'avez aucune intention de vous entretuer, alors on vous invite à venir nous rejoindre ici ! » Chouya hésita. Il voulait avant toute décision se faire une idée claire de la situation. Et aussi terminer sa discussion avec Kawada. Parce que bon, si Kawada était un ennemi, finalement il choisit de s'adresser à lui. « Kawada, tu peux m'attendre ici avec Noriko ? » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » demanda Kawada. « Je vais aller les voir. » Kawada fronça les sourcils. « Tu es malade ou quoi ? » Sa réaction énerva quelque peu Chouya. Pourtant, il prit sur lui d'argumenter objectivement. « Pourquoi pas ? Elles s'exposent au danger, elles n'ont aucune intention de tenter leur chance à ce jeu. Je pense que nous pourrions les rejoindre. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, elles risquent de se faire descendre, il faut les protéger. » « Je ne te parle pas de ça, » répliqua Kawada avec un rictus. Une pensée inopportune effleura l'esprit de Chouya à cet instant. Kawada avait de grandes dents solides, des dents de carnassier, pleines de force et de santé. « Je te l'ai déjà dit, » poursuivit Kawada, « le mieux est de rester ici sans bouger. Quelle distance y a-t-il d'ici à là-bas d'après toi ? Comment sais-tu que tu ne rencontreras personne en chemin ? D'accord, mais tu ne comprends donc rien à rien ? Écoute-moi bien, maintenant, tout le monde sait où se trouvent ces deux filles. Quelqu'un pense sans doute déjà en profiter pour les descendre comme des pigeons. Ce sont des cibles tellement idéales que ce mec ou cette nana pourraient bien aller jusqu'à attendre qu'un crétin dans ton genre se pointe le bec enfariné, histoire de faire un troisième carton. » Le ton extrêmement froid de Kawada, plutôt que le sens de ses paroles, fit Frisson et Chouya. « Je vous en prie, venez nous rejoindre ! » reprit la voix. « On est deux, vous voyez bien qu'on vous menace en rien, on n'a aucune envie de se battre ! » Chouya dégagea son épaule du bras de Noriko, qu'il soutenait toujours. « J'y vais ! » Il sortit du fourré et se mit à marcher d'un air décidé en brandissant le Smith & Wesson. Kawada lui agrippa le bras au passage. « Ne fais pas ça ! » « Pourquoi ? » répondit Chouya d'une voix soudain suraiguë. « Tu veux les laisser se faire massacrer ? » Sans s'en rendre compte, il criait presque et les mots lui geissaient de la bouche. « À moins que ça te dérange personnellement que je m'éloigne, ça remet peut-être en question ton projet de survie personnelle, c'est bien ça ? » « Et si t'avouais clairement le fond de ta pensée, dis-le, tu comptes nous tuer au final, c'est ça ? » « Arrête, Chouya ! » l'enjoint Noriko d'un ton affligé. Chouya n'en avait pas l'intention, il tenait à marquer son agressivité de façon plus incisive encore. Mais la réaction de Kawada le laissa étonner. La main qu'il avait attrapée par le bras s'était faite toute molle. Son visage aussi avait complètement changé. Pour tout dire, le jeune homme ne se ressemblait plus du tout. Il venait au contraire aux yeux de Chouya, le père de Madame Ryoko, le vieux Monsieur Hanno, l'ancien directeur de l'orphelinat de la maison de Charité qui, tout au long de son enfance, avait représenté l'autorité absolue et son unique famille. Plus précisément, en cet instant, le visage de Kawada lui rappelait celui du vieux directeur qui vous grondait pour une bêtise quelconque. « Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Si tu veux mourir, c'est ton choix. Mais n'oublie pas une chose, Noriko risquera sans doute bien plus gros si jamais tu ne reviens pas. » Chouya avala sa salive. C'était vrai, Kawada avait raison. « Mais, murmura-t-il, je ne t'apprendrai rien, j'imagine, en te rappelant qu'émet quelqu'un revient aussi parfois à n'aimer personne d'autre. Si tu tiens à Noriko, n'y va pas. Mais quel recours on a ? Tu comptes laisser Yumiko et Yukiko se faire trucider sans rien faire ? J'ai pas dit ça. » Lâchant le bras de Chouya, Kawada se tourna vers le sommet nord d'où Yumiko et Yukiko continuaient d'appeler au cessez-le-feu général. Ils braquaient son fusil à pompe dans leur direction. « Je vais prendre un petit risque pour elle. Je vais mettre en danger notre propre sécurité. Enfin, pas tant que ça, mais... » Sans prévenir, il tira un coup de fusil en l'air. La détonation avait été si violente et si proche que Chouya crut avoir les tympans déchirés. L'écho de la déflagration se réverbéra sur le versant opposé de la montagne. Kawada réarma son fusil de sa main gauche, expulsant la douille vide. Il tira un deuxième coup de feu qui fit vibrer l'air alentour. Chouya avait compris. Ces tympans allaient sans doute effrayer les deux filles. Elles arrêteraient de crier à des couverts dans leur porte-voix et se planqueraient. « Vas-y, continue ! » « Non, ça suffit. Il est déjà possible que d'autres personnes aient repéré notre cachette. Ce serait trop dangereux de tirer un troisième coup. » Chouya braqua son Smith et Wesson en l'air. Kawada s'empara de nouveau de son bras. « Ne m'oblige pas à me répéter ! On a fait ce qu'on devait. Allez les deux se planquer le plus vite possible maintenant. Il ne nous reste qu'à leur souhaiter bonne chance. » Chouya regarda à nouveau le sommet. La voix de Yukiko répétait « Arrêtez ! Il n'y avait aucune raison de nous entretuer ! Réfléchissez ! » Incapable de réprimer son impulsion, Chouya dégagea son bras de la main de Kawada. Il fallait leur faire comprendre coûte que coûte qu'elles devaient se cacher au plus vite. Il posa son doigt sur la détente de son Smith et Wesson, bien décidé à tirer un coup de feu en l'air. « Ratatatatatata ! » C'était une véritable pétarade qui explosa dans l'air du matin, pareil à un bruit de machine à écrire. Le mégaphone transmit aussitôt le gémissement de douleur de Yumiko. Puis un cri aigu d'horreur sans doute sorti de la bouche de Yukiko. Le haut-parleur devait vraiment être de bonne qualité, car le second hurlement était assez amplifié pour que Chouya et ses compagnons le perçoivent très clairement. Au sommet, sous l'abri du belvédère, ils virent le corps de la plus grande des deux s'écrouler lentement, suivi du second cri d'Yukiko. « Yumi ! » Puis un bruit de choc, celui du porte-voix tombant sur le sol. Le même bruit de machine à écrire s'est élevé plus tôt. Mais bien plus faible cette fois, beaucoup plus distant. Chouya compris que le mégaphone avait cessé de fonctionner. Il avait dû amplifier le bruit de la première salve. C'était au tour de la petite silhouette de Yukiko de s'affaisser et de disparaître dans l'ombre des buissons qui entouraient le belvédère. Chouya et Noriko étaient devenus pâles comme des cachets d'aspirine. Reste, 29. Chapitre 23 Yukiko Kitano rampait vers Yumiko Kusaka sur le sol en béton du belvédère. Une brûlure atroce perçait son abdomen et ses forces l'abandonnaient tel une eau qui se vide. Mais elle pouvait encore ramper. Elle laissait derrière elle un sillage rouge comme tracé brutalement au pinceau sur le blanc sale du sol. « Yumi ! » s'écria-t-elle de nouveau. La brûlure dans son ventre s'était fait plus déchirante encore mais ça lui était égal. Toutes ses préoccupations allaient vers son ami tombé à quelques centimètres de là et qui ne bougeait plus. Yumiko était allongé sur le ventre, le visage tourné vers Yukiko mais les yeux fermés. Une épaisse mare rouge commençait à se répandre sous elle. Yukiko parvint à franchir les derniers centimètres qu'il a séparés d'Yumi pour, dans un dernier effort, se soulever un peu en secouant les épaules de son ami. « Yumi ! Yumi ! » Des gouttelettes rouges apparurent soudain sur le visage de Yumiko mais Yukiko ne s'apercevait pas que ce sang provenait de sa propre bouche. Yumi ouvrit les yeux et murmura « Yukiko ! Courage, Yumi ! » Yumiko faisait la grimace. Supportant son horrible sensation de douleur, elle parvint à articuler « Pardonne-moi Yukiko ! Mon idée était stupide, c'est ma faute ! Vite, sauve-toi ! » « Non, ne perds pas courage ! » répondit Yukiko des larmes aux yeux. « On va se sauver ensemble ! Vite ! » Elle regarda rapidement autour d'elle sans voir personne. Celui ou celle qui leur avait tiré dessus devait l'avoir fait depuis un point assez éloigné. « Vite, allons-y ! » Elle tenta de soulever le corps de son ami mais en vain. Se maintenir redressé lui était déjà extrêmement pénible. Une douleur plus aiguë que les autres lui fit pousser un gémissement et l'oblissa elle aussi à s'avachir complètement par terre, la joue contre le sol. Elle avait néanmoins eu le réflexe de garder le visage tourné vers celui de son ami. Le visage de Yumiko se trouvait à quelques centimètres du sien. Elle distinguait ses yeux comme engourdis ou endormis qu'il observait. « Tu ne peux plus bouger ? » demanda Yumiko d'une voix faible. « Non, » répondit Yukiko en se forçant à mouvoir les muscles de son visage pour sourire. « J'ai bien peur que non. » « Excuse-moi, c'est ma faute, » dit encore une fois Yumiko. « Pas grave, on a juste fait ce qu'on pouvait. » Yukiko remarqua que son ami était au bord des larmes. Par contre, sa propre perception devenait de plus en plus lointaine et brumeuse. Une lourdeur gagnait ses paupières. Pourtant, elle n'avait pas l'impression d'être blessée trop gravement. « Yukiko ? » la voix de son ami la ramena à la réalité. « Oui ? » « Il y a quelque chose que je n'ai pas pu te dire tout à l'heure. » « Quoi ? » Yumiko sourit brièvement. « Moi aussi, c'est Nanara dont je suis amoureuse. » Un bref instant, Yukiko ne comprit pas ce que venait de raconter son ami, sans doute parce que cet aveu était trop surprenant, à moins que ses nerfs auditifs n'aient déjà cessé de fonctionner. Puis, finalement, le sens de ses paroles finit par rentrer en elle en cognant à la porte de son cœur. « Tiens, elle ne s'en était pas doutée. » À la surface de son esprit, de plus en plus embrumé, remonta alors une scène. Elles étaient allées faire du shopping en ville toutes les deux. Les boucles d'oreilles n'étaient qu'une babiole en solde de trois mille yens, mais très jolies. Il leur arrivait rarement d'avoir envie de la même chose, mais cette fois-là, ni l'une ni l'autre n'avaient voulu s'aider. Au bout du compte, elles avaient payé moitié-moitié afin de se les partager. C'est la première fois qu'elles achetaient un accessoire fantasy. Encore aujourd'hui, Yukiko gardait cette précieuse boucle d'oreilles au plus profond d'un tiroir de son bureau chez elle, dans sa maison des faubourgs, séparant Shiroiwa de la ville voisine. Elle se sentait très heureuse. Ainsi donc, elle qui avait toujours tout partagé, qui avait les mêmes goûts en matière de boucles d'oreilles, c'était vrai aussi pour les garçons, finalement. Quelle étrangeté de se sentir heureuse en cet instant où elle était en train de mourir. Ah oui ? Incroyable ! Elle vit Yumiko sourire à nouveau. Yukiko tenta, une nouvelle fois, d'ouvrir la bouche. Peut-être aurait-elle eu le temps de dire encore quelque chose. Si elle n'avait pas compris grand-chose à la religion, l'église du halo lumineux lui avait en tout cas offert une chose irremprélassable. La présence de Yumiko. Depuis qu'elle s'était rencontrée dans cette secte, elle ne s'était plus quittée. « Yumi, j'ai eu tant de bonheur grâce à… » Avant qu'elle n'ait plus compétée sa phrase, un fracas assourdissant avait retenti. La tête de Yumiko fut prise d'un soubresaut. Le trou rouge qui n'y était pas à l'instant d'avant venait d'apparaître à sa tempe droite. Ses yeux semblaient à présent regarder quelque chose au loin, comme on regarde un paysage du haut d'un belvédère, ce qui, tout compte fait, correspondait bien à la situation. Yukiko resta bouche bée de frayeur et d'étonnement. Le même fracas s'éleva encore une fois, puis elle éprouva un choc, comme si elle recevait un coup de poing dans la tête. Ce fut sa dernière sensation. Kazuo Kiriyama, garçon numéro 6, accroupi pour ne pas risquer d'être repéré, se hâta d'abaisser le canon du Walter Pepeka. C'était celui de Mitsuru Nomai, mais il l'avait récupéré. Il fit de même avec les sacs à dos des deux filles. Reste, 27. Chapitre 24 Après ses deux coups de feu isolés, Shuya comme Noriko demeurait un instant incapable de faire un geste. Un Milan qui passait dans le ciel poussa un cri railleur. Kawada, qui semblait chercher partout des yeux quelque chose depuis un moment, fit demi-tour en pressant ses deux compagnons. C'est fini, on rentre. Shuya soutenait le bras de Noriko. Comme il levait la tête pour regarder Kawada dans les yeux, la colère explosa en lui. « Comment ça c'est fini ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? » Kawada se contenta de hausser les épaules. « Désolé, mais malgré ma grande gueule, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire. » « Cela dit, maintenant, tu as compris, j'espère. » « Comme tu viens de le voir, il y en a qui sont motivés pour de bon. » « Et cette fois, je ne crois pas que Sakamoshi et ses sbires aient fait le travail pour nous obliger encore plus à nous battre. » « Ils tiennent à la vie, ils ne mettront pas les pieds hors de l'école. » Shuya réprima tant bien que mal la réplique cinglante qu'il sentait monter et se mit en route en soutenant Noriko par le bras. Tout en continuant sa progression, celle-ci ne cessait de répéter comme un leitmotiv. « Non, non, c'est trop horrible. » Quand ils furent revenus à leur point de départ, Kawada se mit immédiatement au devoir de ranger son pactage. « Qu'est-ce qu'on fait ? » demanda Shuya. « On se prépare. On va se déplacer d'environ 100 mètres, par précaution. » « Mais c'est toi qui as dit qu'il valait mieux ne pas changer d'endroit. » Kawada fit la moue en secouant la tête. « Tu as bien vu tout à l'heure. Ce type, je ne sais pas qui c'est, mais il tue de sang-froid. » « Et puis il est équipé d'un pistolet mitrailleur. » « Je suis sûr qu'il a déjà repéré notre position. On doit en changer. » Au bout d'un instant de silence, il ajouta « On bouge juste un poil. » Yutaka Seto, garçon numéro 12, dévalait ventre à terre le flanc de la montagne. Ventre à terre au sens propre, on aurait presque pu dire qu'il rampait car il tâchait de courir tout en restant le plus possible à ras du sol sous le couvert des fourrés et des frondaisons. La terre et la poussière lui maculaient son uniforme noir, lui donnant un aspect grisâtre. De petite taille et de constitution presque chétive, Seto gardait dans son visage aux yeux ronds comme un zeste d'enfance. On le considérait en principe comme le blagueur en chef de la 3ème baie, mais aujourd'hui c'était un rictus de frayeur et non un rire qui crispait le coin de ses lèvres. Au sortir de la salle de classe, il était venu se cacher parmi les fourrés de la montagne nord, autrement dit 50 mètres en contrebas du belvédère depuis lequel Yumiko Kusaka et Yukiko Kitano venaient tentés d'appeler les autres dans leur mégaphone. Il avait parfaitement distingué les deux filles, bien qu'elles se soient présentées presque de dos. Au bout d'un long moment à hésiter à tergiverser, il s'était même décidé à répondre à leur appel. C'est alors qu'il s'apprêtait à se mettre à découvert pour les rejoindre que deux coups de feu avaient tenés au loin. En jugé par le son, il provenait de la zone située face aux filles, du côté de la montagne opposée au sien. Pendant qu'il se demandait s'il était bien prudent de quitter son abri, environ 10 ou 20 secondes après les premiers coups de feu, une rafale pareille à un bruit de machine à écrire avait résonné. En même temps qu'un cri de douleur amplifié par le haut-parleur, la deuxième fille n'avait pas tardé à prendre des pruneaux à son tour. Peut-être ses deux copines n'étaient telles que blessées, pourtant il n'avait pas eu le courage de leur porter secours. Lui, le farceur invétéré, détestait par-dessus tout ce mêlé des bagarres et des autres disputes. Sans compter que la seule arme trouvée dans son sac à dos était une fourchette. Une fourchette tout ce qu'il y a de plus banal, une fourchette occidentale. Deux autres coups de feu avaient retenti par la suite hors de son champ de vision. Seto avait compris que l'agresseur de Yumiko et de Yukiko venait de leur donner le coup de grâce. A peine avait-il saisi ce qui venait de se passer qu'il ramassait ses affaires et se mettait à dévaler la montagne. Il était clair que, vu sa proximité avec l'endroit où se trouvait maintenant le tueur, il allait devenir sa prochaine victime. Au bout d'un moment, Seto s'aperçut qu'en courant ainsi, il soulevait un nuage de poussière susceptible de le faire repérer aisément. Ce n'était pas bon, pas bon du tout. Franchement, dégueulasse même, encore plus mauvais que du jus de chaussettes. « Hé, Yutaka, arrête des conneries ! » se dit-il à lui-même en patois d'Osaka. « Ce n'est pas le moment de plaisanter ! Merde, de se parler en patois non plus ! » Il avait alors modifié sa façon d'avancer. Pour éviter de glisser sur la pente, il s'était mis à courir à quatre pattes, pieds et paumes bien à plat sur le sol. Évidemment, avec la fourchette qu'il tenait dans les mains, la droite avait du mal à rester ouverte. Il progressait plutôt sur un point et une paume. Il vit la peau râpée, mais cela lui était égal. « Ah, la touche que je me paye ! Si quelqu'un me voyait dans cette position, il trouverait ça à mourir de rire ! On dirait un chimpanzé, je te jure ! » Au bout de deux ou trois minutes, il s'arrêta pour se retourner, non sans crainte. Le sommet où Yumiko et Yukiko venaient de se faire descendre paraissaient maintenant très éloignés au milieu des arbres. Aucun mouvement, aucun bruit suspect. « Tiens, on dirait que j'ai quand même réussi à semer le tueur. Tu as vu ça ? » Comme pour répondre à sa question intérieure, une main l'attrapa par le bras. Il laissa échapper un petit cri sous le cou de la panique. « Arrête, petit con ! » chuchota une voix tandis qu'une main se plaquait sur sa bouche. Mais ces mots n'avaient pas dû parvenir à ses oreilles affolées. Persuadé qu'il venait de se faire alpaguer par le tueur, il fit un grand geste un peu désordonné avec la fourchette dans sa main droite. Un petit bruit métallique s'éleva, puis plus rien. Yutaka se risqua à ouvrir un oeil. Sur le sol, devant lui, il reconnut sa propre ombre avec son col droit d'uniforme bien caractéristique, son haut du corps légèrement plié, une ombre qui passait un mauvais quart d'heure, semblait-il, car la forme d'un grand pistolet automatique était pointée sur sa tête. L'original devait donc être pointé sur lui-même. Pourtant, quelque chose de particulier relança le fonctionnement du cerveau d'Yutaka. Son agresseur portait l'arme dans sa main gauche. Or, la main qui semblait toujours lui baillonner la bouche était une main droite, confirmant le fait que son agresseur était donc un gaucher. Dans le cas contraire, du reste, le coup de fourchette que Yutaka avait donné par-dessus son épaule gauche aurait pu faire une belle balafre à son agresseur. Mais celui-ci était gaucher, et la fourchette n'avait trouvé que le canon du Beretta. Un gaucher ? Un gaucher non contrarié ? Il n'y en avait qu'un dans la classe de 3ème B. Merde, mais fais gaffe avec cette fourchette, Yutaka ! C'est dangereux, quoi ! Ses cheveux de devant repliés en épis avec une sorte de gel coiffant, ses sourcils formant une seule ligne bien droite remontant légèrement à chaque bout, ce regard à la fois pénétrant et plein d'humour, et bien sûr, ce piercing à l'oreille gauche, c'était le troisième homme. Shinji Mimura, garçon numéro 19, le meilleur copain de Yutaka Seto, en fait. Il sourit et il libéra Yutaka. Ceux-ci ébahis abaissa lentement sa fourchette. Il n'eut pas le temps de se demander comment réagir, qu'il s'entendait déjà dire, crier presque. « Shinji, assais-toi ! Arrête, petit con ! » répéta Shinji, en jouant de nouveau du baillon manuel. « Par ici ! Suis-moi sans faire de bruit ! » Sur quoi, précédant Yutaka, il l'entraîna au milieu des arbustes. Yutaka s'aperçut vite que le paysage de l'île, qui lui présentait jusque-là comme une perspective inégale, devenait maintenant plutôt plat. Autrement dit, en quelques minutes à peine, il venait de descendre d'une altitude de plusieurs centaines de mètres. Sous le coup d'un doute horrible, qui lui fit soudain flageoler sur ses jambes, il ramena son regard vers le dos de Shinji. Qui avait tué Yumiko Kusaka et Yukiko Kitano ? Et si c'était Shinji ? Et si c'était lui qui l'avait poursuivi quand il avait commencé à dévaler la montagne à quatre pattes ? Non, impossible. Dans ce cas-là, pourquoi ne l'aurait-il pas déjà tué ? Sauf qu'en réfléchissant mieux, ça pouvait s'expliquer. Shinji savait qu'il le considérait comme son meilleur ami. En profitant de cette confiance, il pouvait feindre de faire équipe avec lui, ce qui lui serait utile dans un premier temps pour survivre, par exemple en lui demandant de monter la garde pendant qu'il dormirait. Ensuite, lorsqu'il ne resterait que deux survivants, Shinji l'éliminerait. Une tactique très intelligente, effectivement. S'ils avaient été en plein jeu vidéo, lui-même n'aurait pas hésité une seconde. « Mais je suis con ou quoi ? » pensait Yutaka. « Qu'est-ce que je vais chercher comme idée ? » Il se dépêcha d'effacer de son esprit, produit de son imagination. D'ailleurs, Shinji ne portait pas de pistolet mitrailleur et c'était bien le bruit d'une arme de ce type qu'il avait entendu faucher les vies d'Yumiko et Yukiko tout à l'heure. Sans compter que le Shinji qu'il connaissait, son meilleur ami, était incapable de tuer deux filles de sang-froid. De cela, il pouvait être certain. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, imbécile ? » chuchota de nouveau Shinji en se retournant. « Allez, grouille ! » Le cerveau engourdi, Yutaka continuait à le suivre sans se poser plus de questions. Shinji continua sa progression, quoique avec plus de lenteur et de prudence. Au bout de 50 mètres, il s'arrêta. De la main gauche, celle qui tenait le pistolet, il indiqua quelque chose à ses pieds. Yutaka remarqua un fin fil tendu horizontalement dont la couleur se confondait avec la couleur neutre du sol. « Fais bien attention en l'enjambant. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Une sorte de piège que j'ai installé, » répondit Shinji. « Si quelqu'un l'accroche, ça fait dégringoler un tas de canettes vides attachées à l'autre bout. Ça déclenche un bazar pas possible. » Yutaka ouvrit de grands yeux ronds. Oui, ça, c'était du Shinji tout craché. L'ingéniosité du troisième homme ne se limitait donc pas au basket. Yutaka en jambale file. 20 mètres plus loin, derrière un buisson plus touffu que les autres, Shinji lui fit signe de s'asseoir. Yutaka s'installa en face de lui. Il prit alors conscience qu'il tenait toujours sa fourchette dans son poing convulsivement serré. Ce fut aussi à cet instant qu'il s'aperçut avec une douleur soudaine dans sa paume gauche et sur ses phalanges droites que sa petite calopade à quatre pattes tout à l'heure lui avait arraché toute la peau au point de laisser apparaître la chair rouge. Shinji avait également remarqué les plaies de Yutaka. Posant le pistolet, il sortit de sous le fourré un sac à dos, sans doute celui qu'il avait pris pour le voyage. Il y pêcha une bouteille d'eau et une serviette dont il lui mettait l'un des coins. « Tant tes mains, » dit-il. Puis il nettoya délicatement les blessures de Yutaka sans trop appuyer. Une fois qu'il eut terminé, il déchira des morceaux secs de la serviette pour lui faire des poupées à chaque doigt. Yutaka le remercia. « C'est donc ici que tu te caches, c'est ça ? » Shinji approuva de la tête. « Je t'ai aperçu bouger dans les forêts. Tu parles si je t'ai reconnu. » Malgré la distance, impossible de se tromper. Alors je suis allé à ta rencontre même si c'était un peu dangereux de quitter mon abri. Ce récit ému Yutaka. Shinji avait donc pris un risque pour lui. « Tu courais à tort et à travers, c'est plutôt dangereux. » « Oui, je sais. » Yutaka était presque au bord des larmes. « Enfin, je suis content. Si je meurs, je serais content d'avoir pu te revoir. » Il n'en fallut pas plus pour que deux larmes perlent à ses yeux. Pour de vrai, cette fois. « Tout à l'heure, je me trouvais près de Kuzaka et de Kitano, mais je n'ai pas pu les sauver. » « Oui, » répondit Shinji en rouchant la tête. « Je les ai vus, moi aussi. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai repéré. » « Ne te culpabilise pas trop, va. Moi non plus, je n'ai pas pu les aider. » Yutaka approuva d'un signe de tête. Il frissonna, en se remémorant ce qui était arrivé aux deux filles au sommet de la montagne à peine quelques minutes plus tôt. Reste 27. Chapitre 26 Quand ils furent déplacés d'une centaine de mètres vers le sud-ouest, Kawada réinstalla son fameux fil d'alarme. Tout cela les mena jusqu'à 9h du matin passé. Le soleil brillait déjà haut dans le ciel. Les parfums des sous-bois embaumaient l'air en ce matin de mai. La mer, aperçue tout à l'heure pendant leur déplacement entre les arbres, resplendissait de tout son bleu roi. Plus loin encore, s'aigrenait le chapelet d'île de la mer intérieure de cette eau. Celle sur laquelle ils se trouvaient était vraiment idéale pour une excursion. Mais on ne les avait pas amenés ici pour goûter les beautés de la nature, évidemment. Sur la mer intérieure, les bateaux obligés de dévier leur route de façon à rester éloignés de cette île se réduisaient à de simples points à l'horizon. Un seul était visible à quelques distances, mais Chouya avait repéré une mitrailleuse installée à la proue. Quand il eut fini d'installer son fil, Kawada vint s'asseoir devant Chouya et Noriko. Il posa son fusil à pompe sur ses genoux en poussant un soupir. « Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes devenus muets ou quoi ? » demanda-t-il, comme aucun des deux n'ouvrait la bouche. Chouya laissa passer un instant de réflexion avant de demander « Pourquoi elles ont fait ça d'après toi ? » « Kusaka et Kitano ? » demanda Kawada. « Chouya confirma de la tête. Il avait du mal à parler. Il poursuivit néanmoins. C'était couru d'avance, pas vrai ? » « En tout cas, » soupira-t-il, « elles auraient dû prévoir le résultat puisque la règle du jeu est de nous entretuer. » Ce dernier terme avait vraiment du mal à passer. Kawada prit le temps de sortir une cigarette de son paquet et de l'allumer à la flamme de son briquet jetable. « Ah ! » Elles étaient très amies, il me semble. Et puis, je crois qu'elles faisaient toutes deux parties d'une secte religieuse. Chouya acquit ça. En réalité, même si ces deux-là étaient tout à fait normales, tout à fait comme les autres filles de la classe, il y avait toujours eu entre elles et les autres, Noriko ou Yuki Utsumi, par exemple, une sorte de distance. Leur appartenance à cette secte religieuse pouvait bien en être la cause. « Oui, un truc qui s'appelle le halo lumineux ou quelque chose comme ça, » commenta Chouya. « Une secte proche du shintoïsme, je crois. » Quand on entre à Shiroiwa par la nationale, qu'on longe les accotements de la rivière Yodo vers le nord, leur église se trouve par là. « Bon, ouais, » prouva Kawada, « ça explique tout. C'est bien des trucs religieux de dire « aimez votre prochain. » « Non, rien à voir, » intervint Noriko. Elle disait souvent qu'elle n'était ni assidue ni fervente du temple, surtout Yumiko. Elle ne comprenait pas vraiment leurs préceptes, elle pratiquait uniquement pour leurs parents. « Ah bon ? » répondit Kawada en baissant les yeux. « Parce qu'en général, ce ne sont pas les bons qui sont sauvés. Dans la plupart des cas, ceux qui s'en tirent sont plutôt les gens capables de voir où souffle le vent. Moi, au contraire, j'apprécie les gens qui restent fidèles à leurs engagements et à leurs principes, même si tout le monde se fiche de leur avis ou si leur façon de penser, leur vôtre serait tamée. » Redressant la tête, il fixa les deux compagnons droits dans les yeux. « En fait, ces deux filles se sont efforcées à faire confiance à leurs camarades de classe et croyaient sans doute qu'une fois tous réunis, on pourrait s'en tirer. Elles sont allées jusqu'au bout de leur conviction. Moi, je respecte ça. Chapeau bas. Elles ont osé ce que nous, on n'ose pas. » Chouya poussa un soupir. « Oui, tu as raison. » Il se retourna franchement vers Kavada. « En fin de compte, je ne crois pas que tu sois notre ennemi. Je vais te faire confiance. » « Moi aussi, » renchérit Noriko, « je ne crois pas non plus que tu caches une idée sordide au fond de toi. » Kavada répondit avec un petit rire. « Ouais, en tout cas, pas une fille. » Chouya rendit son sourire à Kavada. « Alors, tu ne veux toujours pas nous expliquer ton idée ? Si tu refuses de détailler ton plan d'évasion, je n'insisterai pas, mais tu pourrais au moins nous dire pourquoi tu n'en démores pas. Par exemple, si on tombait sur quelqu'un et qu'on lui crachait le morceau, est-ce que ça aurait des fâcheuses conséquentes sur le plan lui-même ? Ou est-ce parce que tu ne fais pas confiance aux gens ? Tu n'as aucune considération pour le genre humain, c'est ça ? « Arrête de poser toutes ces questions en même temps, j'ai pas assez de neurones pour te suivre, moi. Menteur ! » rétorqua Chouïa. Kawada s'accouda sur ses genoux, cigarette au bec. Le menton dans les mains, il se détourna un moment avant de ramener enfin son regard vers le centre de leur triangle. « Tu vois, Nanara, si je ne peux pas vous parler de mon plan, c'est exactement à cause de ce que tu viens de dire. Je ne veux pas que d'autres que nous l'apprennent. Et même si vous saviez tenir votre langue, je ne veux pas que quelqu'un sache que vous connaissez mon idée. Voilà pourquoi je tiens à ce que vous ne sachiez rien. » Chouïa prit à nouveau quelques secondes de réflexion pendant lesquelles il échangea quelques regards avec Noriko. Puis il se tourna vers Kawada et exprima son consentement d'un signe de tête. « Entendu, c'est d'accord, on te fait confiance. Mais quand même, quelque chose te gêne ? Non, ce que je veux dire c'est qu'à priori, il est impossible de concevoir un plan d'évasion dans notre situation, non ? Donc, pas étonnant que je trouve ça très difficile à croire. Coupa Kawada. Chouïa hocha la tête. Kawada éteignit sa cigarette en l'écrasant sur le sol, poussa un soupir et se gratta la tête. « Tu sais, il n'existe rien de parfait. Il y a des trous partout. » « Des trous ? Oui, disons des lacunes. Moi, ce sont ces points faibles que je vise et j'essaye de saper la terre autour. » Chouïa plissa les yeux, incapable de deviner le sens que donnait Kawada à cette métaphore équivoque. Celui-ci continua. « En fait, je connais ce jeu mieux que vous. » « Comment ça ? » demanda Noriko. « Eh, me regarde pas avec ses yeux purs et innocents, tu vas me faire rougir. » Noriko bascula de la surprise au sourire puis répéta sa question. « Comment tu connais ce jeu ? » Kawada se gratta une nouvelle fois la tête. Noriko et Chouïa étaient suspendus à ses lèvres. Il reprit enfin la parole. D'après vous, que devient le survivant à la fin de la partie ? Noriko et Chouïa échangèrent un regard et secouèrent la tête. Effectivement, le règlement du programme ne prévoyait qu'un seul survivant. Une fois rescapé de ce jeu absurde, ce dernier, sous la menace des fusils des forces d'intervention rapide, avait pour obligation de montrer sa tronche devant les caméras de télévision afin qu'elle puisse filmer le gagnant pour les infos du soir. « Souris, Coco ! Souris ! Mieux que ça ! Allez ! » Et ensuite, que devenait-il ? Chouïa et Noriko n'en avaient pas la moindre idée. Kawada reprit son récit en la regardant tous les deux à tour de rôle. « Eh bien, le survivant est tout simplement contraint de déménager, de changer de collège, d'aller dans un autre département. Il reçoit l'ordre de ne jamais parler du jeu et de mener une vie discrète. C'est tout. » Sentant tout un coup une sorte de boule lui monter à la gorge, Chouïa fit la grimace. Ses yeux restaient braqués sur Kawada. Noriko, elle, retenait son souffle. L'année dernière, je faisais partie de la classe de 3ème C du collège municipal numéro 2 de Kobe, département Diogo. Je suis le survivant du programme organisé dans ce département. Reste 27. 27. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501